David Hallyday a-t-il tiré des leçons de la mort de son père ? Interrogé par le magazine Elle parue vendredi 17 décembre, le chanteur a évoqué la bataille pour l'héritage du taulier qui l'oppose à Laetitia Hallyday. Et il l'assure, même s'il explique dans sa nouvelle chanson j'ai quelque chose à vous dire qu'il ne faut rien cacher aux enfants, qu'il ne parle pas d'héritage avec ses trois enfants Cameron, Ilona et Emma. Dans ma famille, on chasse tout ce qui est nocif, toxique, tout ce qui nous plaît pas et fait du mal, a-t-il confié aux mensuels. David Hallyday ajoute, on les a élevés dans la bienveillance, le partage, l'idée de faire du bien aux gens. Ce métier, on l'a tous fait pour cette raison là aussi. Point, tout ce qui n'est pas comme ça, et qui pourrait nous faire du mal, on le chasse de notre cercle. Et ça, mes enfants l'ont bien compris. Parce qu'on les a éduqués ainsi, et qu'ils ont aussi l'héritage de leurs grands-parents. Infortune de plus de 100 millions d'euros la journaliste Lena Lutho, auteur de Ils se sont tant aimés, évalue à plus de 100 millions d'euros l'héritage de Johnny Hallyday. Au-delà de ce patrimoine immobilier, Johnny touchait aussi d'importants revenus musicaux. D'une part des droits ça s'aime évalué par Lena Lutho, entre 700 000 et 2 millions d'euros annuels. D'autre part les royalties, autrement dit l'argent versé à part les maisons de disques. Pour rappel, les aînés du rocker David Hallyday et Laura Smith ont décidé de saisir la justice afin de geler les royalties versées pour la vente de disques de l'artiste et notamment son dernier album, Mon Pays Ici et Style Amour, écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Le délibéré est attendu dans les prochains jours.